Imaginer l'école de demain, c'est se questionner sur l'éducation que nous voulons donner aux générations futures, mais aussi sur la place que nous voulons accorder à l'école dans nos quartiers. Et c'est le défi que la Commission scolaire de Laval souhaite lancer aux citoyens, aux parents, aux élèves, aux membres de son personnel et à ses partenaires et collaborateurs. Au cours des dernières années, la population lavaloise n'a cessé d'augmenter. En cinq ans, ce sont plus de 10 000 élèves supplémentaires que la Commission scolaire de Laval a accueillis dans ses établissements scolaires. Et d'ici 2031, selon les estimations de 2017 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ce sera 6 500 élèves additionnels qui feront leur entrée dans les écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire de Laval. La CSDL devrait construire l'équivalent de 11 nouvelles écoles primaires pour répondre aux besoins de tous ces nouveaux élèves. Cette croissance est vraie pour la clientèle régulière, mais elle l'est également pour la clientèle handicapée ou nécessitant des services en francisation. Cette année, la CSDL compte près de 2 800 élèves handicapés, toutes catégories confondues. C'est 600 élèves de plus qu'il y a cinq ans. Par ailleurs, 65 % des élèves inscrits à la Commission scolaire de Laval au primaire ou au secondaire sont issus de l'immigration. Les services offerts à ces élèves nécessitent des espaces adaptés et ceci crée une pression additionnelle sur les établissements. La Commission scolaire de Laval a l'obligation de scolariser tous les élèves admissibles de son territoire dans le meilleur environnement possible afin de favoriser leur réussite. Toutefois, elle se vue contrainte de convertir des locaux comme des bibliothèques, des salles polyvalentes, des locaux d'art ou de musique en salles de classe régulières. Dans certaines circonstances, la Commission scolaire doit même avoir recours à des locaux temporaires comme des modulaires. En dépit de plusieurs agrandissements et constructions de nouvelles écoles et malgré la conversion de locaux polyvalents et le recours à des locaux temporaires, ce sont annuellement de 600 à 800 élèves du primaire qui doivent malgré tout être transférés vers des écoles à l'extérieur de leur quartier. La recherche de solutions à ce manque criant d'espace n'est pas simple. Avant de choisir de construire ou d'agrandir une école, les facteurs à considérer sont nombreux. La rareté des terrains disponibles, les grands projets domiciliaires à Laval, le respect des ratios élèves-enseignants, l'intégration harmonieuse de l'école à son quartier et surtout les besoins des élèves. De toute évidence, de nouvelles écoles devront voir le jour. Alors comment faire en sorte qu'elles soient une source de réussite, de persévérance et d'épanouissement pour les élèves et de fierté pour la communauté? La Commission scolaire de Laval a fait appel à l'Institut du Nouveau Monde pour organiser une grande conversation publique sur l'école lavaloise de demain. Cette tournée de consultation permettra de présenter les grands enjeux liés à l'éducation publique à Laval. À travers cette conversation publique, la Commission scolaire veut offrir une tribune pour que l'école devienne un projet porteur pour Laval. Cette conversation publique vise à trouver des consensus, des priorités et une vision stimulante pour l'école lavaloise de demain. La Commission scolaire de Laval reconnaît que l'école n'est pas seulement un établissement scolaire, mais aussi un service public de proximité qui doit profiter à toute la communauté. Et vous? Comment imaginez-vous la meilleure école du monde? À quoi l'école lavaloise de demain devrait-elle ressembler? Quelles pourraient être vos préoccupations et vos pistes de solutions en lien avec l'arrivée d'une nouvelle école dans votre quartier? Comment l'école peut-elle offrir un milieu de vie sain et sécuritaire, propice aux apprentissages et à la réussite, mais aussi au développement d'une vie communautaire dynamique et rassembleuse? Venez partager votre vision d'une école qui vous rendra fière en participant à la conversation publique sur l'école lavaloise de demain.